Aujourd'hui, on va à Transpolis sur une piste d'essai très particulière qui est faite pour tester et éprouver les aides à la conduite. Alors là, j'y vais. Tu restes dans ta voie et après, tu fais en sorte de tourner à droite pour rester dans la même voie. À côté de moi, c'est Héloïse qui va me faire tester une fonctionnalité bien précise de cette voiture. Il faut que tu sois à 30. Tu fais rien. T'es sûre ? Oui. J'étais pas sereine au début, mais ça marche bien. On vient de tester le freinage automatique d'urgence. Je n'ai pas appuyé sur le frein, la voiture l'a fait pour moi. Ce système, c'est un exemple de ce qu'on appelle les ADAS. Ça veut dire Advanced Driver Assistant Systems. En français, les fonctions d'aide à la conduite, tout simplement. Et plus tard dans l'épisode, on va recommencer avec un gros camion. Ouf, ah oui, d'accord. On est dans le showroom Valeo Mobility Tech Center à Créteil dans le département Recherche et Développement dédié au confort et aux aides à la conduite. Ça, c'est ce qu'ils appellent le véhicule de démonstration intuition qui montre tous les équipements qui font fonctionner les ADAS. Des lidars, des radars, des caméras, des modules de contrôle. Et on voit qu'il y en a à tous les niveaux. On va voir tout ce qu'on peut faire avec ce genre de matériel. Je vais à la rencontre de Jeff qui me montre une voiture qui se gare toute seule. Je vais te donner le téléphone. Tu n'auras plus qu'à appuyer sur le petit bouton bleu qui est en bas. Alors, j'appuie. Il faut garder le doigt sur le téléphone car c'est ça qui va autoriser la suite de la manœuvre. Si tu relâches, la voiture va s'arrêter. D'accord. Et donc toi, tu es intervenu à quel niveau dans ce projet ? J'ai vraiment intervenu sur les premiers prototypes de cette fonctionnalité-là. On intégrait les premiers capteurs, on faisait les premiers tests. Et ça a mis combien de temps à peu près pour élaborer de la maquette à l'intégration réelle dans le véhicule ? Les projets automobiles chez les constructeurs, c'est environ trois ans. Mais nous, on l'a dans le catalogue depuis maintenant environ huit ans. C'est-à-dire que les premières manœuvres qu'on faisait avec ces voitures-là, c'était il y a huit ans. C'était effectivement mon premier projet. Et c'est vraiment un accomplissement de voir ça aujourd'hui en série et que n'importe quel utilisateur puisse l'utiliser. Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans ton métier ? C'est exactement ce qu'on vient de voir. C'est pouvoir passer de la théorie au réel, à l'applicatif et de livrer des fonctionnalités incroyables aux clients. Qui nous servent vraiment au quotidien. Qui nous servent vraiment au quotidien. On retourne sur la piste d'essai avec Héloïse pour tester le maintien de ligne automatique. Tu vas essayer de pousser le véhicule vers la voie, tu vas voir s'il réagit. Ah oui, il me ramène au milieu. Le volant se tourne tout seul. Exactement. C'est un peu perturbant au début. Ça c'est si tu es un peu distraite, la voiture te remet sur le droit chemin. Un peu endormie et hop. En fait c'est parce que comme aussi je n'ai pas mis mon clignotant, elle estime que ce n'est pas une trajectoire... Exactement, que ce n'est pas volontaire. L'assistance au freinage, le parking autonome, le maintien de ligne, tout ça ce sont des systèmes indépendants qui ont leur propre capteur intelligent. Donc c'est déjà pas mal. Mais il y a moyen d'aller plus loin. L'enjeu est de faire sauter les cloisons en centralisant l'intelligence des ADAS sur un même module. Ce module central, il est connecté à tous les capteurs du véhicule et il récupère les données et les analyse pour agir ensuite sur la direction, l'accélération, le freinage par exemple. Le but de tout ça, c'est de mettre des logiciels de plus en plus puissants dans le véhicule, que ce soit pour les ADAS ou pour le confort et le divertissement par exemple. C'est ce qu'on appelle le SDV, c'est-à-dire le Software Defined Vehicle, en français le véhicule défini par le logiciel. Donc l'idée, on peut imaginer le véhicule comme étant un smartphone finalement. Ismail est ingénieur prototypage chez Valeo. Son métier, c'est de préparer des véhicules de test comme celui-ci. On va venir intégrer les capteurs Valeo dans ce véhicule-là et on va faire une intégration matérielle des capteurs, une intégration aussi logicielle pour que tout soit prêt à l'emploi pour qu'on puisse tester nos systèmes. Tous ces systèmes, il faut les piloter, analyser les données qu'ils envoient et programmer les bonnes actions en conséquence. C'est ce que font ces développeurs chez Continental. Ils écrivent du code pour faire fonctionner les ADAS. Donc c'est les équipes de Continental qui vont travailler sur le radar qui va être au service du véhicule autonome. La problématique du moment pour l'équipe d'Arnaud, c'est la modélisation de l'environnement autour du véhicule. Concrètement, les radars doivent reconnaître tout ce qui les entoure, les marquages au sol, les panneaux, les obstacles, etc. pour que le véhicule puisse automatiquement adapter la conduite. Leur but, c'est d'améliorer cette représentation. Du coup, la voiture sera plus efficace à freiner sur un arrêt d'urgence, plus efficace à rester en milieu de ligne de route sur une autoroute. Donc ça va donner un meilleur comportement du véhicule. Amani développe un outil interne qui va aider ses collègues développeurs à travailler sur le logiciel des radars, celui-là même qui sera intégré au véhicule. On va calculer les performances du radar et on va essayer d'optimiser ses paramètres pour augmenter la performance. Le code à l'intérieur de ces radars, c'est une toute petite partie des 100 millions de lignes de code que compte une voiture en moyenne. C'est dix fois plus qu'un avion de ligne. On est beaucoup, beaucoup à travailler dessus. Du coup, je fais de l'ingénierie des exigences. Le métier d'Arnaud, c'est de comprendre les besoins des constructeurs de véhicules et de les traduire en besoins techniques pour que les développeurs sachent quoi faire. Je pense que la partie qui m'intéresse le plus, c'est vraiment que je travaille sur un projet qui est international, qui va définir vraiment les fonctions ADAS de demain. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est le côté un peu challenge de discuter entre différentes équipes alors qu'on n'a pas les mêmes approches. Le véhicule totalement autonome, on n'y est pas encore. Mais le but, c'est de progresser peu à peu vers cette idée. Et une étape très importante sur le chemin, c'est de permettre au véhicule de voir au-delà de son environnement proche. Toujours chez Continental, on travaille sur un véhicule connecté au cloud qui permet de récupérer l'état de la route qui nous attend dans les prochains kilomètres. Imaginons qu'on a un bouchon à 500 mètres ou 1 kilomètre devant. Là, le véhicule va pouvoir anticiper le freinage. Les petits carreaux, ça représente des tuiles. Et les tuiles, elles ont à l'intérieur des données cartographiques. La partie embarquée, elle va calculer le chemin le plus probable en fonction de la direction qu'il va prendre. On va télécharger les tuiles qui sont sur le chemin le plus probable. Ici, par exemple, on voit les panneaux de limitation de vitesse que le véhicule va rencontrer sur son chemin. Le métier de Corentin, c'est de développer des outils de test automatique de ce logiciel qui transmet des informations cartographiques au véhicule. Je ne pensais pas réellement rentrer dans l'industrie automobile via le biais du développeur. Et au final, c'est quelque chose qui me plaît, qui me passionne. À chaque mise à jour du logiciel des ADAS, que ce soit chez Continental ou partout ailleurs, on fait aussi des tests grandeur nature pour valider les modifications qui ont été faites. On a pu assister à un essai de ce genre avec Renault Trucks. Donc là, on est en train de préparer un essai de freinage d'urgence. C'est des tests qu'on fait très régulièrement. À chaque update de soft, on repasse le camion pour vérifier qu'il n'y ait pas de régression dans le soft. Et en guise d'obstacle pour le camion, Transpolis nous prête ce drôle de véhicule. En fait, dans le véhicule, on a deux parties principales. Toute la partie intelligente qui va être la plateforme qu'on voit dépasser un tout petit peu en dessous. Et ensuite, on a la cible. Et en dessous, on a toute la structure. Donc les antennes GPS notamment, qui nous permettent justement de paramétrer des parcours qui sont précis au millimètre près. Donc il me suffit d'appuyer sur le bouton start et le véhicule va retourner à sa place juste derrière. Tout le monde se met en place et on est parti pour le test. C'est parti ! La voiture cible roule à 20 km heure et on se dirige vers elle par l'arrière. Là, on roule à combien ? Donc on est à 60 km heure. On va contrôler que le camion freine automatiquement. J'ai peur. Mais ça m'a freiné tout seul ? Oui, oui. Oui ? Ouf ! Ah oui, d'accord. Ah quand même, oui. Ah oui, ça nous arrête bien quand même. Oui. Ah mais on est à ça quoi ! On est en avant ! On doit être à 50 cm, entre 50 et 1 m de la voiture. Donc maintenant, on va aller voir les résultats sur l'ordinateur. Le test est concluant. Encore trois essais comme celui-là et la mise à jour du logiciel sera validée. Ces tests se font en binôme. Valentin analyse les mesures du test avec son ordinateur et Sébastien donne son ressenti en tant que conducteur. Si tu n'as pas le ressenti du conducteur, des fois même si tu as les combes, tu ne tires pas forcément la bonne conclusion. Et ça vous plaît d'être à deux, de travailler en binôme justement et pas tout seul dans un coin ou dans un bureau ? Moi, c'est ce qui me plaît justement dans le métier. C'est que je peux avoir une partie terrain et une partie bureau. Oui, c'est ça. Je n'aurai que du bureau, ce n'est pas fait pour moi. Maintenant, on va parler d'esthétique et d'innovation. Les capteurs Hadass sont tous visibles de l'extérieur. Sur cette voiture, ils sont discrets. Mais à force de les multiplier, ça peut devenir envahissant. Et si on arrivait à cacher les radars derrière la carrosserie ? C'est la question qu'on s'est posée chez Hopi Mobility à côté de Lyon. Salut David ! Salut Morgane ! C'est quoi ces éléments ? Alors ces éléments, c'est des panneaux avant de voiture. Et l'avantage, c'est qu'on permet d'intégrer tout ce qui va être système Hadass derrière et laisse passer les ondes de ces éléments. C'est la matière transparente polycarbonate qui a les propriétés pour faire passer ces ondes-là. D'accord. Donc toi, tu t'occupes de la fabrication ? Je m'occupe essentiellement de la fabrication avec cette machine. C'est une grosse machine, comme on le dit. Et cette grosse machine, c'est une presse à injecter très innovante. La seule à pouvoir créer ces panneaux qui laissent passer les ondes radar. La question suivante, c'est où est-ce que l'on place le radar derrière le panneau pour que les ondes passent correctement ? Pour le savoir, on fait des tests dans cette chambre anéchoïque. Le radar est fixé derrière le panneau. Ces ondes sont envoyées vers le réflecteur qui les lui renvoie. On peut alors mesurer la quantité d'énergie qui a été reçue par le radar. C'est Mathis qui supervise tout ça. On va pouvoir évaluer les pertes de cette matière-ci et savoir où est-ce que le radar est le mieux positionné sur la pièce et quel type de matière est le plus approprié pour cette pièce. Et donc on fait tourner le moteur pour avoir toute la panoplie d'angles possibles et imaginables. Moi, je récupère la donnée, le test de la chambre anéchoïque, et je vais traiter ces données que tu as vues tout à l'heure et ressortir des graphiques qui vont me permettre ensuite d'analyser et de savoir... Quel est le meilleur emplacement ? Exactement. Le but, c'est d'être en dessous des traits que tu vois ici. Ça, c'est les seuils de tolérance de fabrication des pare-chocs. J'aime beaucoup l'analyse de données et travailler avec les données en général. Faire du traitement de signal, ça j'aime bien. Et donc c'est vraiment deux domaines assez différents qui se recoupent, mais c'est différent. Et pour les capteurs qui restent visibles, il y a un problème à régler qu'on va voir chez Valeo. Tous ces capteurs sont exposés aux éléments. Ils se prennent de l'eau, de la pluie, de la poussière en continu. Et pour qu'ils soient en état de fonctionner, il faut les nettoyer automatiquement. Soit avec de l'eau, soit avec un peu d'ingéniosité. Donc on a la caméra qui est encapsulée derrière une lentille, qui va tourner très vite, de l'ordre de 10 000 tours par minute. Et donc cette force centrifuge va évacuer toute l'eau, toutes les salissures, etc. Là, on est statique. Donc là, il y a beaucoup de pluie. Voilà, tu vois, toute la pluie, elle est écartée sur les côtés. Ça l'expulse. Exactement, ça va l'expulser en dehors du champ de vision de la caméra. Ce système-là, il est assez intéressant parce que finalement, on n'utilise pas de fluide. Ces systèmes, ils sont développés sur notre site d'Histoire, qui est en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc en France. Exactement, donc en France. Je termine ma journée avec Héloïse, qui me fait une visite guidée personnelle de Transpolis. On est sur une ancienne base militaire. La ville, c'est une quarantaine de bâtiments qu'on a conservés volontairement pour justement représenter une vraie ville. Elle est absolument toute modulable pour vraiment s'adapter aux besoins des clients et reproduire le plus de scénarios de la vie réelle. Héloïse m'explique que toutes les imperfections de la vraie vie sont reproduites pour mettre les Hadass à rude épreuve. Donc là, tu peux faire des zigzags. Tu vois qu'il y a une route qui est bien pavée. Oui. Et là, elle n'est pas du tout bien pavée. Là, on le sent beaucoup plus. Voilà. C'est fait exprès, les petites herbes sur la route. Il faut représenter tout ce qu'on peut trouver dans la vraie vie. Et donc la végétation, en fait, c'est fait exprès. Quand un véhicule veut tester la performance de ses radars pour qu'il identifie bien la différence entre la végétation et un véhicule, pour ne pas qu'il fasse un freinage d'urgence, un tempestif. Donc cette voie-là, elle est orientée est-ouest. Et est-ouest, c'est une inclinaison du soleil qui vient brouiller les capteurs. Donc là, on est dans un carrefour qui comporte cinq voies, qui a été fait volontairement pour tout ce qui est navette automatisée. Parce que quand la navette, elle arrive à cet endroit-là, elle se dit, il y a trop d'informations, où est-ce que je vais ? Mais Transpolis, ce n'est pas qu'un lieu dédié aux Hadass. Ces bâtiments, ils sont en train d'être rénovés pour le Formula Student France. Donc le Formula Student, c'est une compétition d'ingénierie automobile qui est internationale. Et donc on va accueillir cette année, en 2024, à peu près 16 écuries étrangères européennes, d'étudiants, d'élèves ingénieurs qui vont venir s'affronter avec une épreuve d'accélération, un ski de pad, un autocross et une endurance qui sont sur l'autre circuit là-bas. Dans un prochain épisode, je vous raconterai comment les Hadass peuvent aussi servir à du divertissement. Mais d'ici là, on va traiter énormément de sujets sur l'industrie automobile française. Merci d'avoir regardé cette vidéo !